Tu vois, en fait, plein d'affiches avec le mot « wanted » et vos visages dessus. Galius, tu constates, en effet, que sur ce panneau en bois, tu vois des affiches qui commencent un peu à vieillir, d'ailleurs, qui sont même presque déchirées. Mais tu vois bien les visages, donc vous quatre, mais vous n'êtes pas que quatre sur ces panneaux. Vous êtes à peu près une cinquantaine. Ah, d'accord. Attends, ça va, alors. Une cinquantaine et il y a un message d'information, bien entendu, sur ce panneau qui vous dit « si vous voyez ces personnes, restez bien enfermées chez vous, ne leur parlez pas, avertissez au plus vite un des gardes, il sera là pour vous protéger. » D'accord. Bon, tout le monde n'a pas regardé les cinquante visages de près, donc on est peut-être encore un peu… Je pense que je peux avoir mon poisson, quand même. Le panneau d'information commence à vieillir. Oui, donc c'est des vieilles photos en plus. C'est des vieilles photos. Les photos au Moyen-Âge, hein. Enfin, des dessins, des dessins, tu auras compris. Je ne suis pas ponctueux quand… Donc, les dessins, vous vous reconnaissez, mais en fait, c'était l'ancienne forme quand vous êtes réveillé à l'infirmeur. Ah, d'accord. Bon, ça va, alors. On essaie. D'accord. Donc, vous avez plusieurs choix possibles. Donc, si vous continuez, donc, par là, c'est bien là où vous êtes arrivé. Voilà. Donc, c'est là où se trouve votre bateau. Ici, ça va être le village. D'accord. Et par là, il y a un champ. Ok. Très bien. Mais là, on va continuer à acheter des trucs au marché, là. Votre but principal est de retrouver un champion. C'est d'avoir des informations sur le champion où il se trouve actuellement. Je vous remercie sur le droit chemin. Ouais, du coup, c'est ce que j'avais demandé, en fait, là, ici. Ok. Peut-être que tu devrais venir, Kyle. Non, tu es un peu loin, là. J'étais en train de… J'allais discuter, moi. C'est le seul qui fait des trucs utiles pour l'instant, donc on va peut-être pas l'empêcher. C'est important que je ne l'avais pas vu. Alors, Kyle est en train de discuter avec… Il y a des pigeons par terre, non ? Il y a des pigeons par terre, non ? Où ça ? Oui, il y a des pigeons. C'est exact. Des poiches. Est-ce que je peux faire un jet pour manger des pigeons ? Fille donc à fin. On a compris. On va se faire remarquer. Tiens, prends un poisson. Tiens, allez, mange. Ah, attends, on va en venir à Kyle. Kyle, vas-y, je te laisse discuter. Quelle est ta question ? Parce que ça dépend. Je pense que tu peux faire un jet de charisme, donc tout va dépendre. Oui, déjà, la personne en face de moi, c'est quoi, exactement ? C'est une personne qui est, on va dire, donc qui est alchimiste de base et qui vend aussi des ustensiles de cuisine. Tu vois bien, en fait, que ce sont des ustensiles qui servent à faire des potions. D'accord. Galius. Il va falloir que je n'appelle Galius après, mais bon, pour l'instant. Je vous demande juste tranquillement, je vous demande s'il y a quelqu'un de fort dans la région. C'est exact, cher ami. Il y a bien une personne dans cette région. Je ne connais pas son nom, il veut rester assez mystérieux. Tout ce que je sais, c'est qu'il se ferait appeler Galahad. Ah, c'est Galahad. Galahad. D'accord. Et seriez-vous, par hasard, où est-ce qu'on pourrait trouver ce Galahad ? Il se trouverait un peu plus loin, au nord de notre ville. Un tout petit peu plus loin, donc si vous avez une carte, je peux vous montrer. Est-ce qu'on a une carte ? Non, vous n'avez pas de carte. Je suis en train de chercher et j'aperçois au loin ceci. Et je me dis, ça se trouve, là-dedans, il y en a. Ah, bien joué. Ah, bête. Et elle va te dire tout clairement, non, je ne vends pas de carte. Ah. Stop pour PNG. Il fait une... Je ne vends pas de carte de la région. Mais de toute façon, ici, vous êtes vraiment dans un petit village, avec quelques maisons. Le centre-ville est très petit. Vous allez vite, de toute façon, trouver des personnes qui vont vous indiquer le bon chemin. D'accord. Oui, ça marche. Là, j'allais bien un jour, merci. Que fais-tu, Fildrong, à part bouffer des... Bon, déjà, il se passe quoi avec les pirates, là ? Comment ils réagissent ? Ils continuent à se combattre, c'est pour voir... Mais genre... Allez, le tigrineau s'attaque, griffe ! Oui, c'est bon, ils font comme des combats de coque, un peu. Ah, mais voilà, c'est des combats violents ou est-ce que ça... Oui, c'est assez violent, c'est assez violent. Mais ils veulent se tuer en tant qu'humains ou juste en tant que paris ? Oui, ils attendent que l'un des deux pokémons tombe pour attaquer l'autre humain. D'accord. Donc, j'ai pas le droit de manger de pigeon ? Non. Je vais pas manger des pirates, au pire. J'ai une cuisse de pirate, c'est bon. Non, mais les pirates, ils nous emmerdent, là. Ils nous empêchent de manger, c'est pas bon pour la digestion. Fildrong, on peut aller voir ce qu'il se passe, là. Ouais. Épisode 2. Vas-y, malos ! Je pousse le pirate dans le dos, et je lui dis... Arrête, tu fais du bruit ! Alors, fais-moi un premier jet de dé... On va tirer l'attention, il faut déjà avoir du garde. Ouais, on va dire charisme, charisme 60. Tu réussis, c'est un bon jet de dé. Bravo. Je le pousse et je lui dis... Arrête de faire du bruit, je mange ! D'accord. Un pigeon ! Le pirate se retourne et il te dit... Oh, mais... Pour qui vous vous prenez ? Non, mais je l'ai poussé, déjà. Oui, tu l'as poussé, c'est bien. Il est dans les tomates, là. Mais pour qui vous vous prenez ? Je peux répondre, là ? Ah oui, bah oui ! Pour un pigeon ! Je suis ton pire cauchemar ! Et là, il y a du sable qui commence à sortir de ma jarre. Ok, d'accord. Donc, tu lances un combat. Ah non, mais discret ! Attends pas tout de suite, quand même ! Je lance Damoclès ! Les gens, ils ont l'habitude de voir des gens un petit peu bizarres qui lancent du sable. Oui, ils sont habitués à avoir des pirates, des corsaires qui viennent un peu... Mais des gens qui crament du poisson avec leur bouche et tout. Enfin, je l'ai fait discrètement, quand même. Ah oui ! J'ai pris les brochettes... Alors, ils sont pas habitués parce que les symbiosés, pour eux, ne sont pas... Ils sont pas vraiment les bienvenus, normalement, de base. D'accord. Donc, là, justement, la dame commence à pousser un petit cri d'effroi qui se trouve ici. Non, tu dis que t'as un diplodocus dans ta jarre. C'est mon Pokémon, il est pas ma jarre. Ah, mais c'est ce qu'il se passe ! Tu crois que je calcule, moi ? C'est rien, madame. C'est son diplodocus, il est dans sa jarre. La petite qui se trouve ici, il commence à partir. Putain, ça y est. Elle part. Je lance, éclate roc, je forme un rocher avec... Mais t'as pas attaqué encore ! Attends, attends, et... Mais je le défense, il fait du bruit, je fais ce que je veux ! Les deux dames, ici, enfin, cette dame-là se recule. Et la dame, ici, s'avance pour mieux regarder le spectacle. Hum, voilà, on crée du spectacle. Il y a quelqu'un qui vient de partir, qui va sûrement alerter les gardes. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'on reste là, les enfants. Non, moi, je le défense, le mec. Il m'a provoqué. Il m'a provoqué n'importe quoi ! Et du coup, le deuxième pirate que vous croyez, en fait, qui allait être, en fait, l'ennemi de cet autre pirate, est, en fait, un bon ami. En gros, c'est du 2V, hein. Ah non, nous, on est là. C'est du 4V2 et on va les déboîter. Je mets en varia pour un détour. Ce pirate-là se fout de votre gueule en disant, vous n'avez même pas de Pokémon en plus, ça devrait y avoir honte. Ok. On peut se dessinbioser discrètement ou c'est genre trop visible ? Et ça prend un peu de temps. Ok, je lance Eclatrog sur le premier pirate dans sa face. Je peux faire un jet ? Donc, ce pirate-là, c'est ça ? Ouais, bah oui, parce que je suis près de lui. Ok, je te laisse lancer. Faire un jet. Alors, on s'est tous mis d'accord qu'on met en public... On fait aucune attaque genre magique. Eclatrog, ça reste encore une attaque physique. On fait que des attaques physiques en public. Bah non, j'invoque une pierre qui sort du sol. Non, t'invoques pas une pierre. Tu prends une pierre et tu la balances. Voilà, tu peux trouver, en effet, il y a quelques pierres qui se trouvent. D'accord, mais je la lance avec toute ma puissance physique corporelle. Oui, bien sûr. Qui revient à peu près à se prendre un tank dans la gueule. Donc, tu envoies une grosse pierre sur ce pirate ici. On est d'accord. Directement sur le pirate, pas le Pokémon. Oui. D'accord, ok. C'est lui qui m'a provoqué. Je m'en fous du Pokémon. Alors, je vais faire un G2D juste parce que je veux que c'est un gros ratin. Il y a un ratin. Il s'est loupé. Ok, super, raté. Génial. Donc, en effet, il se prend la pierre en pleine tronche. Et tombe dans les pommes. Lesquelles ? Bravo. Mais non, mais non. Donc, ce pirate-là est KO. Et d'ailleurs, le Malos se court vers son maître pour savoir ce qu'il se passe. Il y a un peu. Bon, il se passe quoi, là ? T'es de la victoire. Et ça va vous pète, il a gagné, quoi. Le deuxième pirate ne se laisse pas faire et va envoyer son caninos directement sur... Fildrong. Bah non, c'est pas... À mon tour, à mon tour, à mon tour, à mon tour, je veux utiliser ma lame. Bah, s'il va gîner, fonce-le, mec. Non, tu veux attaquer qui, Néoxys ? Ah, j'hésite. Le caninos, il a l'air quand même gentil, quoi. Parce qu'il est type feu et tout. Oh, putain. Je veux... Je veux foncer... Alors, je veux faire une action Clashboard. Je veux foncer sur ce galet avec mon sabre. Et lui mettre l'épée sous la gorge en mode... Enfin, je sais pas si ça va être possible. Alors, ça peut... Je dis arrête ton Pokémon. Ok. Ça peut être faisable avec un G de moins 10. D'accord. Physique moins 10. Ah non, charisme moins 10. Voilà. Ok. C'est parti. D'ailleurs, si je reprends ta fiche de perso... Là, je suis plutôt charismatique. Ouais, t'es caric... Oui, oui, non, mais... Alors, tu es en égo surdimensionné. Justement, tu vas te prendre un... Égo surdimensionné ? Oui. Oh là là, le cas qui veut me... Ah, bon, moi, j'en vais faire en plus, tu vas voir. Est-ce que ton égo te dit, vas-y, je vais y arriver et tout ? Oh là là ! Oh là là, étoile ! J'aurais dû lancer la méritation. Et donc, au lieu des russières al-kamées, il s'énerve encore plus et il attaque d'ailleurs avec son arme qui tient en main. Putain. Je vais commencer à... Je t'apprendrai à faire mon bel arme. D'ailleurs, tu peux me sortir une magnifique phrase en disant... Ah, rends-toi ! Arrête tout de suite ce calinos ! Il va juste te dégager ton épée avec un doigt. Ah, non, quand même pas. Ah, là là, on est dans un bonga, là ! Il faut te smiquer le héros, là, en fait. Donc là, il fait une attaque, je... Oh ! Oh, putain ! Ça critique, là ! Ça y est, c'est le décès. On vous retire, les gars. On va faire du dégâts, là. Donc, tu te prends forcément... Donc, c'est son tour, hein. On était bien d'accord. Non. Qui se prend... Alors, tu te prends 4 points de dégâts. Là, c'est réussite critique, forcément. 14, c'est parti. Hop. Là, tu te prends, donc, en fait, vous voyez son arbre, en fait, il est accroché au bout d'une chaîne, et ça s'est accroché au bras de Néo. Donc, Néo, tu es accroché, tu peux te débattre en faisant un prochain lancer de dé. Là, il est bloqué, en fait, le pirate. Le pirate est bloqué. c'est au tour de Gallus. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça ? Moi, je dis, viens, Kailon, on se casse. On va trouver la bonne solution. Vous retournez au bateau. Moi, c'est un pire de poisson, là-bas. Enfin, le bateau, il a tanké depuis que l'autre, il a sauté par-dessus. Ouais, c'est vrai. Je peux pas aller lui foutre une lame sous la gorge, je veux lui dire d'arrêter. Et ton katana, volé. Ouais, mais lui, petite lame, Gallus. Allez, minute-moi ce que je peux faire. Il est bloqué, le pirate. Je vais aider Néo 6, et je vais faire une onde folie sur le pirate. Ah, directement, onde folie, direct. C'est visible, onde folie, physiquement ? Enfin, je veux dire, c'est pas... Matérialisé ou pas ? C'est pas très matériel, en fait. C'est pas très matériel, c'est une sorte de vapeur violette. D'accord. Ça devrait être discret, c'est bien. C'est assez subtil. Vous entendez toujours les femmes qui crient au loin, sauf une, celle de l'alchimiste à qui vous avez posé les questions tout à l'heure. Donc, vas-y, fais-moi un beau, j'ai de l'air. Mais ça les embêtait pas tout à l'heure qu'ils se disputent, et là... La réponse de la vie. Ah, carrément. Parce qu'il y a du monde. Deux pirates qui se battent entre eux, ils sont habitués, quoi. D'accord. 42, la réponse. Ouais. À la limite, je devrais te donner un point positif pour ça. Alors, 42 réussites. Donc, tu nous fais une non-folie, c'est exact. Redis-moi ce que ça fait, ce qui est marqué sur ta fiche. Alors, on de folie peut avoir des hallucinations et l'ennemi attaquera cette vision. C'est exactement. Aïe, 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 aïe. C'est la plus ennuyant. En fait, le pirate s'en prédit tout à l'heure depuis, avec Néoxys qui se prenait des attaques par lui. Et du coup, il y a un deuxième Néoxys qui apparaît. Mais qui est une vision pour lui. Ah. Deux fois plus de muscles. Alors, deux fois plus d'échecs critiques. Et là, il est déboussolé. Et il met un coup de poing dans le vent, en fait, au deuxième Néoxys. Il est totalement désorienté. Donc, il perdra un tour au prochain tour. Et c'est à toi, mon cher Kyle. Aïe, Aïe, Aïe. Ouais. Alors, moi, je commence à m'inquiéter vraiment beaucoup parce qu'il y a des gens qui sont partis. Il y a les gardes qui vont arriver. Il y a Fidrong qui est vénère avec du sable autour de lui. Il y a Néoxys qui s'est fait un peu tabasser, qui a une arme attachée sur son bras. La situation n'est pas très, très bonne. On ne va pas se mentir. J'essaie de les convaincre de se barrer au plus vite. Et je demande à Fidrong de se dépêcher de finir ce que Néoxys n'est pas capable de faire pour qu'on puisse s'enfuir. De le calmer, peut-être ? Non, je ne vais pas le calmer. Je ne suis pas vénère. Je suis juste en démonstration de force. Il faut juste qu'on s'en aille au plus vite. Du coup, je vais faire une danse slam sur Fidrong pour qu'il finisse rapidement ce que Néoxys n'arrive pas à faire. Ça fait quoi dans slam ? Ça fait quoi dans slam ? Alors dans slam, ça va augmenter. Tu auras un point de dégâts en plus pendant le combat. Trop stylé. Il y a deux dégâts si je fais une réussite critique mais ça n'arrivera jamais. Alors vas-y. Oh, ne me sous-estime pas. Donc je fais un descend. C'est ça. Toujours un 3. Oh, le nul ! 4,23, c'est raté. Donc tu essayes de te concentrer pour offrir un buff plus communément appelé comme ça à Fidrong. et tu te plantes. Il ne se passe rien en fait. Tu t'es concentré pour rien. Bravo, bravo, Marc. Bravo. Ça donne des leçons et après... Ah ouais, c'est ça. On fait le malin. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. avoir une peau classique. Si tu as une peau en quartz, tu vas faire peur à tout le monde, mon cher. Oui, c'est vrai. Donc tu vas faire tout simplement pareil. Je le fais devant vous. Donc 51, il réussit et il te mord la jambe comme un chien. Mais j'ai peau dure ! Et tu perds deux points de vie. T'as pris peau dure ou pas ? Ah, t'as peau dure. Vas-y, alors lance-moi un D4. Ah, je ne vais rien prendre. Regardez les mecs. Et voilà ! Je prends trois points. En effet, c'est ce qui se passe. Vu que c'est une attaque physique et qu'il a la compétence peau dure, donc Fidrong ne reçoit aucun point. Voilà, c'est une personne mortelle. Je regarde le caninos. Je regarde le caninos. Je le prends par le coup et je lui mets un coup de tête. Est-ce que c'est possible ? Vu que c'est ton tour, oui, c'est à ton tour. Ça coule comme quelle attaque, ça ? Tu veux le prendre par la peau du cou et lui mettre un coup de boule, c'est ça ? Oui, 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 oui. Parce qu'il est accroché à la moindre, c'est genre petit chien. Un caninos, c'est minuscule. Tu sais, c'est pas cool. Alors, je te mets juste un petit malus de moins 5. Ok. Alors, c'est parti. Allez ! Merci ! Comme ça ! Boule ! Donc, c'est un coup de boule et en effet, il est assommé. Il n'est pas mort, il est assommé. Non, mais c'est bien. Je ne voulais pas les tuer. Je ne voulais pas les tuer. Donc, d'ailleurs, hop, il est... Le premier pirate. Donc, j'ai assommé le premier pirate et son caninos. Voilà, c'est ça, exactement. Il l'a mis dans les pommes. Donc, il n'en reste plus qu'un, mais il est tout complètement désorienté. De toute façon, c'est au tour de... Bah, c'est à toi, Neo. Ouais, est-ce que je peux lui foutre un... Parce que là, j'ai envie de m'enlever mon arme, mais lui foutre un coup de poing, quoi. Parce que... Ouais, tu peux lui mettre un coup de coude en enlevant, en fait... Non, une grosse patate de four. Ouais, d'accord. En gros, tu arraches, en fait, le clochet et tu lui mets un retour. Une patate de four. Ok. Je sens l'échec critique, Harry. Donc, je te mets un petit malus de moins 10. Je m'éloigne un peu, parce que... Non, mais je fais des malus, moi. Ouais, parce que tu t'arraches un truc de ton bras, mec. Ouais, mais là, il est désorienté. Ah non, il est désorienté, il est à côté de moi. T'as un truc d'un crochet planté dans ton bras. C'est exact. Donc, je t'enlève ce malus. Ah, tu vois ? Ça se négocie. Toujours négocie. Ça se négocie, d'accord. J'approuve. C'est bien négocié. Ça, quand tu réussis, tu mets une grosse tatane. Patate de four. Patate de ta face. Et il tombe bien violemment contre la table ici. Ça va. Et avant de finir à mon tour, maintenant, je dis « Bon, on se casse, maintenant ! » Oui, il se rétend. Et avant que, justement, tu dis, « Vous cassez ! » Il y a la femme qui est ici qui dit « Merci ! Merci de vous débarrasser depuis le temps qu'il nous enquiquine ! » Et là, je retourne et je dis « Pas de problème, madame ! C'est moi qui gère l'équipe ! » Et sinon, je décide d'assommer la femme. Tu fais quoi, c'est drôle ? Et cette dame-là, d'ailleurs, apporte un poisson. Elle apporte un poisson et vous l'apporte. Ah, c'est ça. En fait, c'est resté, là. Il y a du bruit ou pas ? Il y a quelqu'un qui a appelé les gardes ou pas ? Non, il n'y a personne qui a appelé les gardes. Bon, attendez, les gars, en fait, c'est peinard ici, attendez. C'est peinard en face du générique. C'est peinard pour l'instant, ouais. Vous êtes assez... En fait, vous voyez la ville qui est un peu éloignée encore. Vous avez un peu de chemin à faire. Je pense qu'il faut... Ok, on a cru que c'était flippant ici, mais en fait, ils étaient un petit peu vénères, les garçons. Bon, du coup, est-ce qu'on peut quand même acheter un peu de matos, si ? C'était un peu les cailles et tout le monde est arrivé, on les a calmés, quoi. Vous pouvez acheter, en fait, si vous avez déjà les mêmes ustensiles sur vous. Par exemple, je pense à Galius qui aime bien l'alchimie. Les fioles, il en a sur lui. Il a aussi les ustensiles qu'il faut pour faire quelques potions. Bien d'en faire, oui. Donc, il n'y a rien d'utile sur l'éternet. Il n'y a pas vraiment quelque chose d'utile à part à manger. Ok. Bon, c'est bien. On en est refait, là. Il y a la dame, quand même, qu'elle est quand même très intéressée. Je pense qu'elle sait à peu près qui on est. Mais je pense qu'elle a l'air gentille, quand même. Donc, je lui jette un coup d'œil. Et peut-être, qui veut peut-être prendre la parole ? Kyle, vu que tu es à côté d'elle, tu l'as remarqué aussi, toi ? Moi, je suis avec la personne qui est là. Ouais. Tu pourras lui en parler avant qu'on parle ? Là, je suis plutôt, en fait, je reste inquiet parce que j'ai vu quelqu'un partir à foler et j'ai quand même les chocottes qu'il y ait un garde qui arrive. Je suis mec parano, tu vois. je suis flippé. Mais tu ne l'as plus, là, en fait ? Je demande confirmation parce que c'est sa collègue, je pense, ou son collègue qui est parti en courant tout à l'heure. Et je demande confirmation. Alors, c'était une petite fille qui est partie en courant. Oh, ouais, en plus, c'est petite fille. Voilà. C'est l'égard. C'est une petite fille qui va avoir le garde, ouais. Donc, tu veux discuter avec elle encore, c'est bien ça ? Hum-hum. Donc, elle vous dit, je le savais, vous en êtes bien, c'est ça ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Des symbiosés ? Vous êtes bien des symbiosés ? Oh, merde, il faut la tuer. Hum... Elle a l'air gentille sur ça. Elle est gentille, hein. Vous voyez sur son visage, elle est gentille. Je vais rester méfiant. Je vais lui dire que je ne vois pas du tout de quoi elle parle. J'ai vu certains pouvoirs. J'ai vu le pirate là-bas qui était complètement perdu alors qu'il était en rapport de force avec votre collègue. À la discussion, hein. Je vais d'une manière ou d'une autre essayer de la faire taire, de lui faire comprendre qu'il ne faut pas que les gens alentours entendent ce qu'elle dit. Quand même. Alors, fais-moi un jet de dé, s'il te plaît. Un jet de charisme parce que là, c'est quand même quelque chose que tu demandes, en fait, à la personne de rien dire. Donc, indécent ? Indécent, je ne te mets pas de malus parce qu'elle est quand même attentive, elle est plutôt de votre côté. Ok. Attention. Attention, attention. Ouf, ça va. Oui, c'est réussi. C'est rédonnable. Donc, qu'est-ce que tu lui dis justement pour qu'elle se thèse ? Je lui fais un signe. Enfin, je lui fais des signes discrètement, genre de baisser le pont doucement. et... Et un petit... Mais je n'ai pas de ton. C'est le moment. Genre, je l'emmène dans... Enfin, je m'approche pour qu'on puisse discuter sans que les gens à l'entourne entendent. Ok. YouTube, tu me tralala. Viens dans le coin. D'accord. Bon, Kale, tu fous quoi, là ? On va à la ville. On ne dit pas là-haut. Arrête de draguer. Il lui donne maintenant. Direct, la fille, il n'y a pas beaucoup de filles depuis longtemps. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble entre quatre mecs, je tiens à le préciser. Donc, la... On te comprend, on te comprend. Allez, vas-y. On va manger des pigeons, nous. Non, mais Galus, surtout, il va me soigner, là. Ça pique, quand même, ce truc-là. La dame te répond en disant d'accord, d'accord. Je garde ça pour moi. Vous inquiétez pas. Je ne dirai rien. D'accord. Voilà. Alors, par où vous voulez aller ? Attends, d'abord, Galus me soigne. Ah oui. Ok ? Tu ne le fais pas tuer, comme ça, c'est bouclé, voilà. Repos. Alors, ouais, tu fais un repos, je ne te fais pas dans cette dé, parce que... Ah ! Je te remets tes pv. Voilà. Bon, on s'en va en ville. Il est en ville, c'est ça ? Là, par là, c'est la ville et là, c'est le champ. Vous arrivez, en fait, dans l'avant... En ville, en fait, c'est juste quelques maisons qui se trouvent par-ci, par-là, avant d'arriver dans la ville principale. Donc, je vais vous montrer la ville principale qui se trouve un peu plus loin, qui est ici, par-là. D'accord. Voilà. Donc, on monte. Il n'y a plutôt rien, en fait. Alors, ici, voilà, c'est plus vraiment l'avant-village. Donc, ici, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne. Vous voyez un puits, il y a quelques maisons, en fait, vous voyez de la fumée qui en sort, donc vous voyez bien qu'il y a de la vie malgré tout. Est-ce qu'on peut rentrer dans les maisons ? Vous pouvez, en effet, frapper aux maisons, vous pouvez demander, vous pouvez demander, en effet, certaines choses, c'est comme vous voulez. Ça ne sert à rien, on va foncer vers la ville. Ce qu'on a fait avant, ça servait. On a déjà perdu beaucoup de temps avec les pirates et les filtrons. Et le temps, qu'est-ce que... Je les ai défoncés, les pirates. Avec filtrons, genre... Donc, hop. Ça nous a rapporté quoi ? Ça nous a rapporté le poisson. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501